il a résisté pendant vingt longs jours et sa mère était à côté de lui il a résisté florentin prunier car sa mère ne veut pas qu'il meurt quand elle a connu qu'il était blessé elle est venue du fond de la vieille province elle a traversé le pays tenant où l'immense armée grouille dans la boue son visage est dur sous sa poivre raide elle n'a peur de rien ni de personne elle emporte un panier avec douze pommes et du beurre frais dans un petit pot toute la journée elle reste assise près de la couchette où meurt florentin elle sort un peu quand on lui dit sortez et qu'on va penser la pauvre poitrine elle resterait s'il fallait rester elle est femme à voir la plaie de son fils ne lui faut-il pas entendre les cris pendant qu'elle attend les souliers dans l'eau elle est près du lit comme un chien de garde on ne la voit plus ni manger ni boire florentin non plus ne sait plus manger le beurre a jauni dans son petit pot ses mains tourmentées comme des racines étreignent la main maigre de son fils elle regarde avec obstination le visage blanc où la sueur ruisselle elle voit le cou tout tendu de cordes où l'air en passant fait un bruit mouillé elle voit tout cela de son oeil ardent sec et dur comme la cassure d'un silex elle regarde et ne se plaint jamais c'est sa façon comme ça d'être mère il dit voilà la tout qui prend mes forces elle répond tu sais que je suis là il dit j'ai idée que je vais passer mais elle non je ne veux pas mon garçon il a résisté pendant 20 longs jours et sa mère était à côté de lui comme un vieux nageur qui va dans la mer en soutenant sur l'eau son faible enfant or un matin comme elle était bien las de ses vingt nuits passées on ne sait tout elle a laissé aller un peu sa tête elle a dormi un tout petit moment et florentin est mort bien vite et sans bruit pour ne pas la réveiller applaudissements applaudissements